hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à kicklox est dans cette deuxième vidéo dédiée à kicklox qu'on va s'intéresser aux principales définitions pas forcément tant que ça au concept mais aux principales définitions de kicklox dans la prochaine vidéo on verra les différents modes de kicklox sachant que nous voilà le but de cette playlist c'est pas non plus d'être un champion en kicklox j'en aurais pas du tout la prétention donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne mettre des pouces bleus en parler autour de vous alors on va s'attaquer à ces définitions une principale définition qui au coeur de kicklox bien sûr c'est les users donc le users on va retrouver cette brique bien sûr on le verra dans l'interface de kicklox donc c'est quoi c'est une entité qui peut se loguer donc ça peut être une entité personnelle bien sûr le but c'est que ce soit celle ci en priorité ou ça peut être des comptes de service ce genre de choses on va y associer des attributs alors vous le verrez dans quand on crée un user dans kicklox très peu d'attributs sont obligatoires principalement juste le user name mais derrière peu d'autres attributs sont obligatoires on va y associer donc des attributs qu'est-ce qu'on entend par attributs basse et des éléments rattachés à ce user qui vont le caractériser c'est à dire son mail je suis pas potentiellement son numéro de téléphone son user name etc derrière le user lui qu'est ce qui va qu'est ce qui va se passer basse et qu'on va pouvoir l'utiliser comme briques la plus fine bien sûr pour lui attribuer des rôles donc ça on va voir ce que c'est juste après et éventuellement l'intégrer dans un ou dans plusieurs groupes donc les groupes justement c'est quoi donc c'est qu'on parle de groupe d'utilisateurs la notion de groupe un groupe tout seul ne fait rien s'il n'a pas d'utilisateurs dedans un groupe son objectif c'est quoi c'est de rassembler des utilisateurs un utilisateur peut être dans un ou plusieurs groupes et de faciliter la gestion de ses utilisateurs la gestion de ses droits et des attributs de de l'utilisateur en fonction du groupe auquel il appartient donc les utilisateurs héritent des attributs du groupe et les utilisateurs héritent également des rôles du groupe donc le groupe c'est vraiment une entité qui n'a rien de particulier qui permet de regrouper finalement comme son nom l'indique des utilisateurs donc ça va faciliter la gestion des utilisateurs notamment quand on en a beaucoup ça va permettre d'intégrer tout de suite des utilisateurs à des groupes et en fonction de ça de leur via les systèmes d'héritage de leur faire bénéficier directement des rôles qui leur correspond sans plus de manipulation alors les rôles c'est quoi justement donc là c'est le niveau de droit ou rôle de l'utilisateur donc par exemple on va avoir un utilisateur qui va avoir des droits d'admin donc c'est celui qui va permettre de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut est également donc une application utilise le rôle comme niveau de permission c'est à dire qu'en fonction des rôles que va avoir un utilisateur pour un accès donné on va donner plus ou moins de permission sur par exemple l'application une et puis pour l'application 2 qui passe par qui claude également on aura éventuellement un autre type de rôle avec un niveau différent alors autre élément important et on va dire c'est la brique en dehors des users l'autre brique qui est fondamental dans qui claude c'est les réels c'est quoi c'est des royaumes c'est des territoires c'est en gros des ensembles donc on a au début on a un seul ensemble un seul rimes qui regroupe des users des crédents dioles des rôles et des groupes on va retrouver donc c'est comme finalement des espèces de alors va pas dire des namespace mais des instances au sein de 2 qui peut pas des instances non plus le terme n'est pas n'est pas adapté mais en gros c'est une brique au sein de qui claude dans lequel on va pouvoir créer des users et en fonction de chacune de ces briques on n'aura pas les mêmes utilisateurs on sera obligé de recréer des utilisateurs c'est à dire que si on a déjà un royaume avec les utilisateurs 1 2 et 3 et bien dans l'autre royaume on n'aura pas encore ces utilisateurs 1 2 et 3 on n'aura pas non plus les mêmes rôles que dans l'autre royaume les groupes etc donc c'est vraiment des entités différentes isolées donc c'est un niveau d'isolation entre entre eux c'est entre ces royaumes ses territoires il n'y a pas d'échange entre eux derrière on a la notion de client donc ça c'est quelque chose qui est important le client ce n'est pas le vous avec votre browser mais c'est tout simplement l'outil qui va chercher à identifier des utilisateurs donc en gros c'est quoi c'est par exemple une application une api on a un besoin d'authentification sur cette application sur cette api on va utiliser qui claude et donc on est client cette application est cliente de qui claude qu'elle va utiliser des libres etc pour pouvoir utiliser qui claude les clients rôle donc c'est des rôles comme on l'a vu précédemment il manque un petit test spécifique aux clients donc spécifique à non pas aux utilisateurs à l'application en question si j'ai une application qui a un rôle d'admin interne à un rôle de je sais pas de contributeurs un rôle de simplement reader etc eh bien on va pouvoir retrouver ses rôles en tant que rôle client dans qui claude on a le client adaptateur qui lui donc c'est l'élément d'outil qui permet la connexion à qui claude c'est quoi donc on a dit qu'on avait nos clients nos clients c'est par exemple une application qui va se connecter à qui claude à qui claude et donc lui pour se connecter eh bien il a besoin d'un client adaptateur qui va permettre de se connecter à qui claude alors ça se fait côté côté qui claude on verra donc on aura l'occasion de faire un exemple on a également donc un autre élément qui est important c'est le consentement le consent lui c'est quoi c'est l'autorisation d'un utilisateur pour un client donner donc l'utilisateur première connexion quoi connexion à l'application titi par exemple et il va utiliser on va dire des logins par exemple sociaux twitter github peu importe et donc il va être obligé de donner son consentement à la connexion pour dire voilà ok j'autorise le comment le l'application x a utilisé 7 7 7 7 connexion ce type d'authentification plus exactement donc ça c'est quelque chose qui est aussi très important et ça intervient après le login ensuite on a l'access token donc on a deux types de token on a l'access token l'access token c'est quoi c'est une partie d'une requête http ça autorise l'accès à un service et ça se situe dans le leader de cette requête http c'est ce que qui claude va fournir à la personne côté client pour pouvoir autoriser la connexion et indiquer qu'elle a été vérifiée on à l'identity token qui lui c'est un autre type de token et celui ci va permettre de fournir quelques informations sur l'utilisateur c'est des informations qu'on va retrouver dans le protocole open id connect et ça par exemple des informations comme l'email et c'est bien sûr tout ça n'est pas en clair c'est du cd token et c'est sécurisé autre élément important le user federation provider donc là on a différents types quand on a deux types de de comment on va dire de fournisseurs de provider de fournisseurs oui d'utilisateurs soit on a le provider de type les réseaux sociaux par exemple donc comme du github ou du ou du twitter et c'est soit sinon on a des users qui vont venir d'une fédération donc un provider de fédération c'est quoi c'est une connexion via alors j'ai indiqué un stockage local c'est pas le locage au sens de la machine mais local au sens de votre infrastructure et généralement ça va permettre de se connecter et d'utiliser les utilisateurs d'un active directory ou d'un annuaire l dap on a l'identité provider federation c'est quoi c'est l'utilisation d'une identification externe comme par exemple les réseaux sociaux donc on va pouvoir ou encore donc comme on le disait les les annuaires l dap et active directory donc ça ça repose sur des protocoles quoi deux protocoles principaux qui sont open id connect ou samuel qui est également un protocole utilisé je suis pas un spécialiste pour vous expliquer ces protocoles grosso modo c'est des protocoles à 3 on va dire à trois acteurs qui permettent de bas de facilement sécuriser le partage le partage de l'identification voilà donc là on a fait un tour un petit peu des principales définitions au niveau de qui claude dans la prochaine vidéo on verra le type donc ça allait assez vite mais les différents modes d'utilisation de qui claude donc qui fournit différents modes plus ou moins complexe suivant le besoin également qui est nécessaire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commentaire vous abonner et à soutenir la chaîne moi je vous dis à très bientôt sur les affaires